Choisir l'étranger comme destination pour les études, c'est le rêve de nombreux jeunes. Un rêve qui pourrait se réaliser à la faveur du Salon de l'éducation au Canada. Fabrice et Lauriane sont venus apprendre davantage sur l'éducation au Canada. On est venu voir quelle université qui pourra nous intéresser et on va y aller. C'est mon rêve d'aller étudier au Canada parce que je veux plus me développer dans la mécanique, dans le domaine de la mécanique parce que je fais la mécanique à l'EMPT. Je suis là ce matin au Salon de l'éducation au Canada pour prendre des informations sur les universités canadiennes pour pouvoir faire de bonnes études plus tard. Je voudrais faire du droit. Une sixième édition ouverte dans la commune du Plateau en présence d'autorités ivoiriennes et canadiennes. Les visiteurs pourront s'informer sur le programme et les filières offerts, pour obtenir des informations sur les démarches pour s'inscrire dans les établissements canadiens ainsi que sur la procédure d'obtention de visas d'études. Le Salon de l'éducation, c'est l'occasion pour les élèves, les étudiants, les parents d'élèves ivoiriens de venir à la rencontre des établissements d'enseignement supérieur canadiens. La sixième édition de l'éducation est en outre une occasion pour les établissements d'enseignement supérieur ivoirien et canadiens de sceller des partenariats institutionnels. Ce salon pour nous est extrêmement important. Nous sommes déjà en relation d'affaires avec un collège du Canada pour voir les conditions les meilleures pour que des curricula, c'est-à-dire les domaines de formation en Côte d'Ivoire, demandées par le secteur privé, puissent être, n'est-ce pas, transférées du Canada vers la Côte d'Ivoire pour justement nos jeunes apprenants. Le Canada compte 93 universités et met chaque année à la disposition de la Côte d'Ivoire environ 200 visas pour l'éducation. La scolarité et les frais de ce jour s'élèvent à 10 millions de francs CFA par an selon les autorités canadiennes, la 6ème édition du salon de l'éducation atteint environ 2000 visiteurs par jour. Elle durera deux jours.